Après le récent succès sur la vidéo sur le baccalauréat 3 sur comment faire une fiche de révision Je vais revenir sur un point sur lequel je ne m'étais pas vraiment attendé il y a deux ans Mais sur lequel j'aimerais vraiment insister Maintenant je parle bien sûr De révision En effet ce qui peut stresser les collégiens, les lycéens et les étudiants C'est la manière dont on peut ingurgiter des centaines de pages de cours en l'espace d'une à deux semaines Voir trois Mine de rien c'est un stress énorme parce que certains vont se dire Oh la la je sais pas comment faire pour ingurgiter des centaines de pages de cours en l'espace d'une à deux semaines J'ai une vie de merde La merde Alors ce stress s'explique en grande partie par un manque d'organisation Le fait de ne pas savoir ce qu'on va réviser le lendemain Et aussi le fait de ne pas savoir si on va réussir à tout réviser avant les examens Ça fait déjà deux gros stress à supporter pendant plusieurs jours Et donc le fait de faire un emploi du temps permet de se soulager d'un poids considérable Et donc fini les... Alors je ne vais pas vous dire à quoi ressemble un planning de révision Mais je vais vous aider à le construire Car oui, il existe autant de planning que de personnalités différentes Alors oui bien sûr certaines personnes ne vont pas adhérer à ces conseils Ne vont pas se reconnaître dans ce que je vais dire Mais si ça peut aider un certain nombre de personnes à construire son planning Et bien soit, profitez-en Faire un planning de révision c'est respecter 4 règles d'or Anticiper, optimiser, diversifier et se reposer L'être humain n'est pas un robot Et il ne peut pas ingurgiter des centaines de pages en seulement 3-4 jours Non seulement ce sera contre-productif Puisque sur 100 pages que vous lurez Vous n'en retiendrez peut-être que 5 ou 6 Et puis vous allez vous épuiser mentalement En force de le solliciter toute la journée Il va ingurgiter trop d'informations d'un coup Donc il ne va pas réussir à tout traiter Il va se fatiguer Et le jour des examens vous allez peut-être pêcher Sur certaines questions dont vous aurez pourtant vu le cours La veille ou l'avant-veille D'où l'intérêt donc de réviser 2 à 3 semaines Avant le premier jour des examens Alors évidemment l'idéal c'est de réviser ces cours Tout au long du semestre ou tout au long de l'année Puisque ça vous permettra seulement de les revoir Et non pas de les apprendre lors des révisions Ainsi vous aurez un peu plus de temps A consacrer sur des points que vous n'aurez pas compris Sur d'autres chapitres Ou alors d'apprendre Mais vraiment d'apprendre Des chapitres de fin de l'année Que les profs auraient bâclé Parce qu'ils auraient dicté en mode formule 1 Parce que oui généralement à la fin de l'année C'est souvent en mode Ah ! On a vu ça Donc déjà si vous devez construire votre planning de révision Prenez 3 feuilles différentes Une feuille comprenant une semaine de révision Donc jusqu'à 3 semaines de révision Peut-être pas forcément plus Enfin l'idéal c'est toujours plus bien sûr Et pour les réviser en 2 à 3 semaines Histoire de bien se concentrer là-dessus Réviser c'est se connaître soi-même Et savoir à quel moment on est le plus efficace Alors c'est un point qui est non négligeable Notamment lorsque l'on est devant des matières Qui sont très denses et très techniques à réviser Il est léger ces matières là En tout début de journée Puis terminer celle-ci par des matières Où il faut simplement réviser C'est du par cœur Ou revoir des matières Que vous avez très bien compris en cours Ou dans lesquelles vous n'y voyez pas Pas de grandes difficultés Histoire voilà de bien terminer la journée Puisque votre cerveau sera déjà bien fatigué Parce que vous aurez assimilé le matin Alors dans mon cursus de droit économie Au 5ème sommet J'ai constaté que les matières les plus denses Les plus techniques C'était les matières de droit Donc ce que j'ai décidé de faire dans mon planning C'est de toutes les caser le matin Je terminais souvent mes journées par des matières économiques Puisque je les maîtrisais assez bien Je les avais bien comprises en cours Et donc je n'avais pas de grandes difficultés De les revoir en fin de journée Alors que j'étais mentalement un peu fatigué Mais l'efficacité passe également dans le temps de révision Accordez-vous des pauses de 5 à 10 minutes Toutes les heures ou toutes les heures et demie Dans lesquelles vous faites clairement rien du tout Ou du moins des choses qui ne vous amènent pas à réfléchir C'est un peu comme des micro-siestes C'est clairement vous vous reposez en 5 à 10 minutes Puis après vous êtes efficace Vous êtes prêts pour repartir pour réingurgiter d'autres éléments de cours Mais la pause à ne pas sauter c'est la pause du midi La pause du déjeuner Il faut prendre le temps de manger Le temps de se reposer Pour repartir en pleine forme l'après-midi Pour continuer à réviser Donc si on vient à votre planning Accordez-vous une à deux heures Moi personnellement je ne mets qu'une heure Vous pouvez vous faire deux heures C'est peut-être compréhensible Midi 14h, 11h, 13h Vraiment comme cela vous convient Si vous comptez des journées de révision entre 5 et 8h C'est vraiment l'intervalle que je vous conseille de révision Vous aurez peut-être pour certains du mal à réviser une seule et même matière Dans mon cas clairement je commence à saturer Je commence à en avoir marre Il y a beaucoup de choses, trop de choses à apprendre Je me dis que non, c'est pas très efficace C'est pourquoi je vous conseille en fait de diversifier les matières à réviser Puisque ça permet non seulement de rompre la monotonie Puisque ça permet d'apprendre progressivement au fil des jours, au fil des semaines Une seule et même matière Ben il le montre très bien Sans aucun commentaire Et enfin en plus des interstices pendant vos temps de révision Le plus important à mon sens C'est le sommeil Et je dirais même que le sommeil est aussi important que le temps de révision Ce sont deux choses complémentaires Sans ce sommeil, vos 8h de révision par jour n'auront pas servi à grand grand chose Parce que c'est la nuit que le cerveau fait tout le travail Qu'il va rembombiner la cassette depuis le matin où vous avez commencé Ou l'après-midi si vous êtes plus tôt de l'après-midi C'est pour ça qu'il faut privilégier le sommeil C'est à dire qu'il faut se coucher à des heures régulières Se lever à des heures régulières Dormir suffisamment Pas dormir 4-5h juste pour réviser Dormir 7-8-9h s'il faut Même 10h pour ceux qui dorment beaucoup Limiter un peu vos sorties Ou du moins sortez vraiment en début de soirée Ne sortez pas en boîte tous les jours non plus Accordez-vous certes du temps de repos Mais pas trop quand même et c'est là qu'intervient Le dilemme Alors oui on arrive à la fin des révisions Et ça peut arriver d'avoir pris du retard dans nos révisions Certains c'est peut-être un train de retard D'autres c'est carrément une gare de retard Et on va donc se poser une question A 3 jours des examens Je pense que je vais dormir quitte à vraiment skipper certains chapitres Bah c'est pas grave mais je préfère me reposer Réponse A Je vais passer une nuit à réviser, rattraper le retard et donc être prêt pour les examens Réponse B Pour moi il n'y a pas d'autre possible C'est bien évidemment la réponse A que je choisirais Non dans le premier cas ce que vous gagnez c'est du sommeil C'est donc être en forme C'est votre cerveau qui sera opérationnel pour les examens Parce qu'il sera bien reposé Il aura bien emmagasiné ce que vous aurez appris Quitte à passer à côté de certains chapitres Mais au moins ce sera peut-être une ou deux matières Où vous aurez peut-être une moins bonne note Dans le deuxième cas c'est peut-être tous vos examens Que vous allez avoir du mal à passer Parce que vous serez tellement fatigué de ces derniers jours Que vous aurez du mal à réfléchir A rédiger A mettre sur le papier vos idées Donc ce ne sera pas une ou deux matières que vous aurez peut-être un peu raté Ce sera la majorité Parce que vous aurez trop peu dormi Voilà pour moi ce qu'étaient les 4 règles d'or pour faire un planning de révision A vous maintenant d'adapter selon votre personnalité Selon les moments de la journée où vous êtes le plus efficace Bon on est peut-être que mi-janvier Mais moi je m'en vais réveiller Et bonne année